Ce qui reste Ce qui reste est un roman qui voulait au départ se concentrer sur le retour d'une expérience de guerre puisque c'est une thématique qui n'est pas inédite du tout, ni en littérature, ni au cinéma mais qui était le projet de départ d'écriture de ce livre qui raconte l'histoire d'un groupe de soldats qui sont rentrés d'une mission depuis quelques mois qui vivent comme ils peuvent le long processus du retour chez eux de la reconnexion avec leur famille, de la reprise de leur vie de tous les jours dans un pays en paix et la mission a été assez difficile pour diverses raisons que je ne dévoilerai pas pour ne pas gâcher la surprise au lecteur et un soir, on est en novembre dans le nord-est de la France, l'un d'entre eux disparaît il plante femme, enfant, téléphone et s'évanouit dans la nature et le roman raconte comment ses frères d'armes, ses camarades de combat vont partir à sa recherche, à la recherche de sa personne et aussi à la recherche des raisons qui l'ont poussé à disparaître et ce qui se voulait comme une réflexion longue et douloureuse et plutôt lente sur une expérience difficile comme le retour de guerre s'est transformée au fur et à mesure de l'écriture en une enquête policière quasiment conduite comme un thriller et aussi en une histoire d'amour et d'amitié comme quoi on est parfois surpris par le chemin que prennent les textes quand on s'attaque à leur écriture le choix du roman pour ce texte c'est parce que l'expérience autant le récit pour raconter une expérience de guerre est quelque chose qui est assez adapté parce que parce que c'est plus facile de coller à une forme de réalité documentable qui se traduit assez bien en littérature le retour fait à la fois basculer chacun dans une expérience qui peut être très intime et qui peut être aussi très douloureuse y compris pour les familles et donc la fiction offre davantage de liberté dans ce domaine là moi j'aurais pas par exemple vu d'intérêt à relater ma propre expérience du retour parce que trop particulière, trop liée à qui je suis à quoi ressemble ma famille, à quoi ressemble ma vie dans le monde réel une fois que je dépose l'uniforme en rentrant à la maison le roman permettait d'aborder aussi des thématiques que je n'ai pas forcément vécues et qui permettent d'accroître la portée en fait de ce récit mon expérience personnelle a nourri le texte et je pense que c'est vraiment le bon mot elle l'a nourri plus qu'elle ne l'a inspiré puisqu'il s'agit vraiment d'une oeuvre de fiction rien de ce qui se passe dans cette histoire ne m'est arrivé et pour autant il y a un certain nombre d'impressions de traits de caractère, de scènes, d'extraits de conversations que j'ai pu avoir, que j'ai pu entendre qu'on a pu me rapporter et en fait j'ai fait ce que font tous les gens qui écrivent j'ai recomposé un tableau méconnaissable à partir de petites bribes d'informations et d'éléments composites de ma propre expérience parfois tout à fait étrangères au milieu militaire d'ailleurs pour en faire quelque chose qui soit d'une portée supérieure à la somme de ses composants c'est vraiment difficile de s'inscrire dans la filiation des écrivains soldats parce qu'il y a des écrivains d'immenses talents notamment de la première guerre mondiale mais pas seulement Gracq a écrit un roman absolument extraordinaire sur la deuxième guerre mondiale Schönderfer a écrit un roman magnifique sur la guerre d'Indochine il y a un certain nombre de romanciers qu'on a peut-être un petit peu perdu de vue qui ont écrit sur l'Algérie sur les conflits de la décolonisation d'une manière générale être écrivain et militaire finalement c'est quelque chose qui se fait depuis Jules César la vision que moi je porte à l'écrit et que je partage est une vision qui est forcément partielle mais à laquelle j'apporte mon regard et mon expérience personnelle l'envie d'écrire au départ c'est un souhait de porter témoignage mais aussi de répondre à une ambition qui date de bien plus longtemps que ma vocation à servir mon pays dans l'armée donc à ce titre là je n'ai fait que m'emparer d'un matériau qui était fort à savoir l'expérience de guerre et de mes propres appétences et de mes propres envies d'écrire et essayer de renouer ça ensemble mais si jamais j'ai la chance de pouvoir continuer à écrire j'aimerais pouvoir parler d'autre chose aussi moi ça fait 4 ans que je porte ce texte et je suis très heureux et très fier qu'il aille enfin à la rencontre de ses lecteurs et je suis très heureux